Être maire aujourd'hui, c'est avoir la connaissance quand même de tout ce qui touche la vie publique. Et c'est vrai que c'est quand même pas tout à fait simple, parce que dans les communes rurales, nous n'avons qu'une secrétaire de mairie qui vient quelques heures par semaine, bien souvent. Et donc c'est le maire qui est souvent en ligne directe avec le citoyen. C'est surtout gérer les difficultés que les citoyens rencontrent au niveau de la commune. Alors ce sont des problèmes de branches qui dépassent, de voisinage, de bruit. Ce sont les plus gros problèmes qu'un maire a aujourd'hui à régler, puisque les plus grandes compétences ont été transférées aux établissements publics de coopération intercommunale, ce qu'on appelle les coms de com ou les communautés d'annomération. Nous accompagnons les élus au niveau de l'association par des formations que nous réalisons pour les élus. Ce sont des formations d'une journée sur des thèmes particuliers, tels que le budget, l'urbanisme, enfin tout ce qui peut toucher une commune. Ce n'est pas que je crains qu'il n'y ait pas suffisamment de personnes qui se présentent pour être maire en 2020, simplement nous allons vivre un moment très important qu'on n'a encore jamais eu, c'est-à-dire que le taux de renouvellement des maires va être très important, il va dépasser 50%. Et donc on peut se poser la question, est-ce qu'il y aura suffisamment de candidats dans les toutes petites communes pour venir reprendre la place ? C'est moi celui.